Bourgeon, Guillaume Bourgeon, le voici, Guillaume Bourgeon, surprenant finaliste aujourd'hui. Qui est champion du monde par équipe, puisque l'équipe de France a gagné le dernier champion du monde de l'équipe par équipe. Donc Guillaume fait partie de l'équipe. Qui a fait quatrième au dernier champion du monde. Allez Guillaume, c'est parti. Trois chandelles pour bien se mettre en place sur la toile. Il y a une petite croix au milieu qui visuellement est un bon repère. Mais là, il a encore trouvé son axe. C'est parti. Voilà. Triple supérieur avant carré avec un demi-tour. Suivi de double supérieur avec deux vrilles. Il a l'air très bien, il a l'air très bien pour l'instant. Toujours à la parade, le directeur de l'équipe de France. Attention, dernière figure. Attention. C'est parti. Bien, bien, bien Guillaume. Très, très bien, très, très bien. Aura-t-il un meilleur total que le biélorusse Ruslan Cachperco ? Je ne sais pas parce qu'il y avait quand même quelques petites fautes de déplacement. C'était moins net. Néanmoins, il a été au bout, il ne peut rien se reprocher. Le trampoline, c'est déjà très bien d'aller au bout, surtout quand on place son exercice. Donc il n'aura rien à se reprocher. Maintenant, nous allons avoir les résultats très bientôt. Alors, il reste deux concurrents. Mais non, il est derrière. Il est derrière. Il est derrière Kachperco. Oui, effectivement. Donc pour l'instant, en tête le biélorusse Cachperco avec 105 points 70 devant le russe Roussakov. Et il reste deux concurrents à passer. Ce sont ces deux-là qui pourraient devenir champions d'Europe, l'un ou l'autre en tout cas. Le français David Martin et le russe Sergei Yachev. Alors, je ne vous dirai qu'une chose sur David Martin. C'est qu'il est considéré comme le champion du monde de l'entraînement puisqu'il a passé des séries à plus de 15 points de difficulté à l'entraînement. Bien évidemment.